Voilà, bonsoir chers tous, excusez-moi pour ce live pas vraiment préparé, pas improvisé non plus parce qu'on s'y attendait. Vous vous rappelez samedi soir, samedi soir j'ai fait une sortie de mon garage, j'ai fait une sortie de tonneux cuillante dans mon garage où j'ai parlé de deux sujets très très importants, l'infiltration, l'infiltration des activistes dans la diaspora par certains membres influents de la diaspora et surtout et en priorité j'ai parlé, et surtout en priorité j'ai parlé du rappel de l'ambassadeur monsieur Alfred Guigny Alfred Guigny à Paname, j'ai parlé surtout de ça, du rappel de l'ambassadeur monsieur Alfred Guigny de Paris parce qu'effectivement on avait des informations concordantes et monsieur Alfred Guigny, comme vous le saviez très bien comme vous le savez très bien monsieur Alfred Guigny, est quelqu'un qui n'a jamais aimé le Cameroun, est quelqu'un qui a tu pris sa mission comme si c'était une chefferie de quartier où il pouvait tout se permettre. Je vous ai dit qu'on avait une vidéo, on avait des vidéos, monsieur Alfred Guigny est celui-là qui a payé les activistes en criant des groupuscules tribalistes pour essayer de nous infiltrer, pour essayer de nous opposer les uns contre les autres dans la diaspora. Vous êtes sans ignorer que c'est le parrain d'un ancien commissaire de police, c'est son ami, c'est son frère, c'est son ami de guerre, c'est son ami de lutte, c'est son ami aussi quand il fallait faire les choses les plus répugnables dans les hôtels de Paris. Un digne pour un ambassadeur, premier camerounais dans le pays dans lequel il vit. Alors, comme on vous dit, quand on vient sur Facebook à 1h du matin, quand on vient sur Facebook à 2h du matin, vous donnez des informations, c'est des informations vérifiées, avérées. Nous ne sommes pas dans la distraction et nous n'allons pas nous laisser faire avec la distraction parce qu'il y a quelques mois encore, on s'est laissé distraire par beaucoup d'activistes et beaucoup de combattants qui viennent nous piquer. Ils savent que Cameroun épidermique, ils vont répondre. Vous voyez que depuis 6 mois aujourd'hui, on travaille, on ne répond plus. Et c'est que là, on va continuer de dénoncer, on va continuer de dénoncer. Et on va continuer de révéler aux Camerouniens la réalité de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous appartenons plus, nous sommes un pays, nous sommes une diaspora qui n'a plus peur, une diaspora dont la vie est en danger. Alors, on se doit au minimum, au minimum et à suffisance, de prendre toutes les dispositions, de se renseigner et d'avoir aussi des pare-balles. C'est aussi ça la réalité. Parce qu'on ne peut plus se permettre. On ne peut plus se permettre aujourd'hui. On ne peut plus se permettre aujourd'hui. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de laisser faire. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de regarder certaines personnes faire des choses et on observe. Je vous ai pris le cas, dans un restaurant où on a été déjeuner, il y a deux mois et demi à peu près, début février, alors que c'était l'encre, l'encre d'un certain groupuscule, l'encre du tueur, monsieur le colonel Bankui, celui-là même qui a rêvé avoir nos têtes sur un chapiteau, celui-là qui n'aura jamais nos têtes parce que nous avons aujourd'hui une conscience, parce qu'aujourd'hui, on apprend à se méfier. Et je relance encore un appel à tous les activistes. Évitez ce restaurant. De toute façon, l'annonce a été faite samedi soir, en même temps que l'annonce du départ de monsieur Alfrendini. Et comme vous avez vu aujourd'hui, ils ont envoyé les enfants du diable. Les enfants de monsieur Bankui sont tous aux abois. Ils sont tous aux abois. Ils ont lancé tous les enfants du diable à ma trousse pour essayer de me discréditer. Non, vous ne pourriez pas. Parce que je l'ai donné cette information samedi, en même temps que le départ, en même temps que le départ de monsieur l'ambassadeur, le rappel de monsieur Alfrendini. Voilà, encore une fois de plus, je vous dis, nous ne sommes pas dans une lutte de go. Nous sommes dans un combat idéologique où on met nos vies en danger. Je l'ai dit, ça m'est dit, j'ai crié. Et si, messieurs, ça prouve en quoi suffisance ? Que nos dirèces sont suivies, sont enregistrées, sont étudiées à la loupe. Ça prouve encore une fois de plus que si on continue à s'amuser dans cette diaspora, moi j'ai lancé l'alerte, on se verra empoisonner, on se fera agresser et on va accuser nos frais sardinats. On dirait cette non. La personne qui détient ce restaurant n'est pas une sardinade. C'est une soeur bamilequé. J'ai eu une conversation avec cette dame-là hier, elle m'appelait en pleurs. Je vous dis, elle m'appelait hier en pleurs. Elle m'appelait en pleurs. Elle m'a fait comprendre qu'elle ne connaissait pas ce colonel Bancui. Quand je lui ai ramené des preuves, comme quoi elle mentait, elle s'est excusée en disant que ça datait de 2016 et qu'il était venu manger. Entre quelqu'un qui vous parle, qui vous dit effectivement, je ne connais pas telle personne, je ne connais pas, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je ne fais pas la politique. Elle s'est mise à pleurer et je lui ai dit, si moi qu'à moi, j'ai boycotté le chef Bangoulab qui est mon père, je ne peux pas oublier de dénoncer, de dénoncer ça pour protéger nos vies, parce qu'elle est bamilequé, parce qu'elle me parle, parce qu'elle me dit mon fils, alors je refuse. On est pour un Cameroun juste, c'est pour un Cameroun pas partisan. J'ai boycotté le roi Bangoulab, mon père. Ce n'est pas une dame qui va venir pleurer devant moi pour dire, je suis ta soeur, je suis ta mère. Je ne fais pas la politique, je ne savais pas, alors que je lui ai posé la question pendant trois fois. Est-ce que tu connais le colonel Bangui ? Trois fois, elle a refusé. Est-ce que tu as rencontré le colonel Bangui ? Elle a refusé. Est-ce que tu connais le colonel Bangui ? Elle a dit jamais. Je ne fais pas la politique, je ne suis pas là. Je suis venu manger chez vous, vous êtes venu manger chez moi avec Blondine. Je ne savais pas. Peut-être c'est mon fils, peut-être c'est mon fils qui vous a filmé. Je ne connaissais même pas étudier Internet. Je lui ai dit, même si tu ne sais pas comment dans nos photos peuvent se retrouver dans le bureau de M. Bangui ? Elle dit que non, je ne connais pas ce monsieur. Je ne connais pas, je ne connais pas. Elle a pleuré. Et au bout de cinq minutes de pleurs, je me suis, je suis, j'étais hors de moi. J'étais hors de moi. Voir quelqu'un qui manque de façon si flagrante. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Et alors là, je lui ai dit, bon, écoutez, je ne veux pas citer certains contemporains ici parce que je garde encore l'épreuve. Je vous dis, si elle continue, cette dame-ci, elle va quitter Paris. Je lui ai donc dit, est-ce que tu te rappelles de telle affaire, telle affaire, telle affaire de deux personnes qui ont marqué la diaspora ? Est-ce que tu te rappelles de ça ? Bangui était là, était impliqué. Cette dame est restée une minute au téléphone sans parler. Je dis bien une minute au téléphone sans parler. Elle est restée une minute. Effectivement, nos informateurs nous ont dit, elle va essayer de nier. Mais dès que tu vas le lui dire et que tu dis ça, elle ne pourra pas nier. Parce qu'on travaille pour la même personne. Lui-même, c'est un espion, un agent, un infiltré de banquilles, mais répandit. Parce qu'il aime notre combat. Parce qu'il a compris que ce monsieur, c'est un tiens. Ce monsieur nous a raconté comment ils ont tué Guérandi. Comment est-ce qu'ils attaquent les activistes ? Comment est-ce qu'ils font des coups bas avec des voleurs à Douala Yaoundé ? Comment ce monsieur Bankui a tué d'une balle dans la tête de son foi un amant de son épouse ? Alors je dis non. À un moment, il faut arrêter. On ne doit pas aujourd'hui se mettre. Aujourd'hui, elle a venu pleurnicher. Elle a venu chercher les abeilles et les mouches pour jouer à la Saint-Énithouche. Cette dame m'appelait hier en pleurs à 11h05. À 11h05, elle m'appelait en pleurs pour me dire, pour vouloir me prendre sur la fibre tribaliste. Pour me dire, elle est banane, mais elle parlait en baranté. Pour me dire, mon fils, laisse, c'est un mal attendu. Je lui dis, est-ce que tu connais le colonel Bankui ? Elle me dit non, elle pleure. Aujourd'hui, et puis hier encore, je vais vous raconter. Parce que là, on parle d'un état, ce n'est pas le Congo, ça. Dénoncer une dame comme ça, c'est protéger des résistants, c'est dénoncer des combattants. Et hier, après ça, elle a appelé un membre de mon équipe, Blondine, pour menacer Blondine, pour dire oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, mon restaurant, elle a dit non, ce n'est pas à cause de toi, c'est moi qui te donne l'ordre d'épingler quelque chose, ce n'est pas elle, c'est moi qui donne l'ordre d'épingler, ce n'est pas elle. Elle travaille avec nous, elle n'agit pas, elle n'agit pas si je ne lui donne pas l'ordre. Et cette dame, elle m'a remarqué, elle a continué à la harceler. Alors là, je lui ai donc dit, tu lui réponds, si elle continue à t'harceler, hier, je parle d'hier, je lui ai dit, je ferai un direct à 15 heures, je ferai un direct à 15 heures pour relater les faits sur la fête dont je t'ai parlé, et que tu es resté une minute. Et là, on verra aux yeux du monde si tu ne travailles pas pour Bancui. Je lui ai dit ça, si tu continues, si tu continues, je ferai un direct à 15 heures. Et c'est donc là où mon assistante allait lui laisser le message et cette dame a arrêté de nous appeler. Aujourd'hui, je reçois une vidéo où elle en pleure, en larme, en disant qu'il faut faire une vidéo. Je vois des pseudo-artivistes, je vois un petit gna sur la toile qui me tague carrément sur cette vidéo. Je me dis, mais tu as fumé, tu es dans quel combat ? On t'a déjà vu dans quelle opération ? Tu viens me dire, parce que c'est ta sœur Banna, parce que c'est ta sœur Banna où tu viens me défendre ? Si tu étais juste à un seul moment, tu aurais défendu les trois personnes qui sont mises en cause. Si tu étais juste à un seul moment, tu m'aurais appelé. Et cette dame, tu aurais dit que hier soir, elle m'appelait, elle m'a supplié. Il va y faire son cinéma, et puis il va dire, il va dire, oui, ils sont en train de gâter, ils sont en train de gâter. Qui te donne de monopole aujourd'hui de me taguer dans un de tes postes ? La dernière fois, à cause de ses errances sur Facebook, je l'ai bloqué, il est passé partout pour pleurer que je puisse le débloquer. Et j'ai dit, je ne suis pas un lâche, je te débloque. Parce que nous, quand on travaille, il n'y a pas de métaux derrière. Et puis j'ai dit à cette personne, quand vous faites vos histoires, vous mettez le MRC derrière. Quand je suis sorti, ce n'était pas pour le MRC. Je suis sorti pour le président Camto parce qu'il avait une idéologie. Et dans toutes les actions que je mène, je le fais pour ça. Je me dis, ce monsieur n'aime pas la casse, il aime le pays. Je le fais pour ça. Je n'ai pas d'étiquette. Quand je suis allé à Genève, quand je partais à Genève, à Washington, à New York, à Lyon, des dizaines de fois, ce n'était pas parce que le MRC m'avait mis en mission de New York ou de Washington. C'est parce que j'avais des convictions et parce que j'y crois fermement. Et on ne peut pas me manipuler. Et comme j'ai dit, si j'ai boycotté le roi Bangoulab qui est mon père, si j'ai pris la haine, si j'ai pris le risque de me faire chasser, répudier du village, ce n'est pas une dame qui travaille avec M. Banclu qui va me faire peur. Mettez tout le monde sur Internet pour me discréditer. De toute façon, les personnes avisées savent très bien que vous me mentez. La preuve, le même jour, j'ai donné deux informations. J'ai dit, M. Alphanguini, va partir. Il va partir. Et s'il ne partait pas, je l'ai bien dit, allez réécouter le direct que j'ai fait le même jour. J'ai dit, s'il ne partait pas, moi, comme moi, je ferais quelque chose que je n'ai jamais eu l'audace de faire. Je devais poster les vidéos nues de cet ambassadeur-là. Comme ils veulent ridiculer le Cameroun, alors on devait profiter pour mettre le Cameroun à nu. Je l'ai dit, ça prouve en quoi suffisance que mes directs sont suivis. Parce qu'ils savent que quand on vient sur Internet à une heure, à deux heures du matin, ce n'est pas pour rigoler. Au bout, là, il y avait des rebeuilles. C'était fermé. Donc, quand on vient à deux heures du matin, à trois heures du matin, ce n'est pas pour rigoler. C'est parce qu'on a un message à passer. Alors, aujourd'hui, Caroline Pégan, la présidente du BF1, tu peux être fier. Nos informateurs sont des sources fiables. M. Alfred Nguigny est rappelé. Je l'avais dit pour le commissaire N'Golo, les gens disent, oh, c'est un menteur. Nos sources sont fiables parce que je vous dis, même dans votre serail, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Même dans votre serail, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, vous faites du bon boulot. Vous faites bouger des choses. Comme cet informateur qui a dit, j'étais un indique moi aussi, mais j'ai décidé de partir. Parce qu'il faut que les choses changent au Cameroun. Et il a raison, il faudrait que les choses changent. On ne devrait plus laisser faire. On ne devrait plus regarder, être simple spectateur de l'histoire de son pays. On ne devrait plus laisser faire. Alors je dis, rejoignez-nous. Et je laisse encore aujourd'hui un message de paix à tous mes frères activistes, à tous mes frères de combat, pour leur dire, encore une fois de plus, que le Cameroun sera toujours un et indivisible. À un moment, le régime a voulu nous utiliser pour tomber dans les fibres du tribalisme. Alors, il faudrait que chacun se remette en question et qu'on fasse un demi-tour. Parce qu'on ne va pas accepter de tomber là-dedans. Parler du tribalisme, parler des écarts à longueur de journée, parler des bamipas à longueur de journée, c'est exactement ce que le régime veut qu'on fasse. Alors ne tombons pas là-dedans. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec le seul pays au monde où on a la photo d'un mort qui dirige le pays. Ils ont essayé et ils veulent réussir, ils veulent nous embrouiller. Je vous ai dit, c'est nous qui gérons votre temps. Ce n'est pas vous, c'est nous. On a fait un serment avec ce Cameroun-là. On a fait un serment de sang avec ce Cameroun. C'est pour ça qu'on ne prendra jamais un euro de ce régime. On ne prendra jamais un. Certains diront qu'ils sont vendus et n'ont plus rien. Nous avons tout déjà au Cameroun. On en a même plus à perdre que certains. On n'est pas arrivés en France aujourd'hui. On a tout à perdre là-bas. On a même intérêt à se taire pour plaire à ce régime-là et garder ses privilèges. Mais on a dit non. On ne va pas se taire. Le destin d'un homme, c'est ça. Un homme, quand il s'engage, c'est justement par rapport à des convictions fortes. C'est celui-là même qui est capable de refuser de l'argent, de refuser des propositions indécentes et même de dire à une mise-monde que tu es moche juste pour avoir la paix et ne pas être utilisé plus tard. C'est ça la réalité. N'ayez pas honte de vous. N'ayez pas honte de vos engagements. Ce combat est rude. Que les hommes qui voyant Sacha ne comptent qu'en moi, contre Caroline Pégan, contre toute mon équipe, ne soyez pas surpris. Moi, ça ne me suis pas en plus. C'est juste normal parce que c'est les esprits faibles. C'est les esprits faibles qui peuvent en cotomber dans ce travail-là. Il y a des blogueuses qui m'appellent, pas sabots, qui font ça. Vous avez vu un jour où j'ai répliqué ? Jamais je ne réplique pas. C'est la distraction. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, qu'on réponde et qu'ils reviennent encore. Qu'on réponde, qu'ils reviennent. Non. Nous sommes des activistes, des hommes de conviction. Je vous ai tout dit. Il y a deux catérides d'hommes. Il y a des hommes qui marchent debout et des hommes qui vivent à genoux. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Je suis de cette catégorie d'hommes-là. Alors, restons focus. Que les hommes insultent, laissez-les. Ils vont créer des armées de fourmis. Ils vont créer des armées, j'ai bien dit des armées d'abeilles. Ça ne changera rien. Ça ne bougera pas mes convictions d'un iota. Mes convictions ne vont pas bouger d'un iota. J'accepte toutes vos insultes. J'accepte tout ça. Mais on va rester focus sur l'essentiel. M. Alfred Guigny, comme je l'ai dit il y a trois jours, a été rappelé au Cameroun. Preuve encore une fois de plus qu'on travaille et qu'il y a des personnes dans l'ombre qui travaillent pour le Cameroun. Je ne peux pas terminer ce direct sans vous inviter à constater la vacance du pouvoir au Cameroun. Parce que c'est la vacance du pouvoir. Notre travail doit être ça. Paul Biya est mort. N'oublions pas, constatons la vacance du pouvoir. Et n'oublions pas la pétition du professeur Niamsi, qui devrait être normalement ce soir à minimum à 51 000 signatures. N'oublions pas, signons et constatons la vacance du pouvoir. Paul Biya est mort. Je vous remercie, les presque 2 000 personnes qui m'ont regardé en moins de 20, en moins de 30 minutes. Les personnes que je n'ai pas préparées. Pour vous dire à vous, qui habitez Paris, Lyon, Marcel, à vous, où il y a toujours les soirées et les fêtes. Je vous l'ai dit, j'ai pris un serment de ne plus mettre ma tête dans un restaurant à l'extérieur. De ne même plus me faire livrer par un quelconque restaurateur. Même s'il faut qu'on fasse l'ondolée avec les feuilles des arbres pour manger, on va le faire pendant quelques temps. Parce que quand notre voie est là, il y a encore un aspect positif. Et notre voie ne devrait pas s'arrêter maintenant. Quand ce régime et ce système s'attrapiquent, est encore à Yaoundé. Ne perdez pas espoir, la victoire est proche. Ne perdons pas espoir, la victoire est proche. Et nos convictions ne devraient pas bouger d'un iota. Constatons tous ensemble la vacance du pouvoir. Constatons tous ensemble la vacance du pouvoir. Et s'il vous plaît, signons, faites signer la pétition pour le départ de M. Guilou le Filou qui veut jouer au voyou et qui est encore à Yaoundé et qui se considère comme le président du Cameroun. Signons la pétition du professeur Niamsi. Fait signer. Il y a un groupe WhatsApp où on peut le faire par SMS. Rensez-vous, faites signer par vos enfants majeurs, par les copines de vos enfants, par vos amis, par vos voisins, par vos domestiques, par vos gardiens d'immeubles. Signez cette pétition qui est assez importante pour nous. Parce que là, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun qui parle. C'est le Cameroun qui parle. C'est le Cameroun qui parle. Parce que ça, on ne peut plus s'amuser. On ne peut plus. Là, on ne peut plus s'amuser. On ne peut plus s'amuser. Parce que l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade, je vous dis. Je l'ai dit il y a trois jours. Vous savez très bien que nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays. Peut-être que c'est ouvert. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où l'information, je vous dis, nous sommes dans un pays où l'information et la fausse information est condamnable. Et je vous dis, et je donne là-bas un signal. Si quelqu'un pense que ce que Cameroun a dit, il y a un seul chemin à la justice. Allez faire un dépôt de plainte sur ma personne pour diffamation. Je vous invite, les gens qui ont encore un petit doute, allez faire un dépôt de plainte pour diffamation. et on va se retrouver au tribunal et vous aurez honte. Parce qu'avant de le faire, avant de le faire, vous n'allez pas nous empêcher de travailler. On va toujours travailler. On va travailler. On va travailler. Mais c'était le chemin. On va toujours travailler et personne ne va nous museler. Je dis bien, personne ne va nous museler. Personne ne va nous museler. Alors, c'est encore une victoire de plus. C'est une victoire de plus pour le travail qu'on fait. Je ne peux pas faire ce direct sans remercier mon équipe. Stevie Sam va faire une sortie mardi prochain. Et pour ceux qui ont encore un petit doute, vous aurez, vous allez écouter la conversation avec cette dame-là où elle était en train de pleurer à me suppliant. Et je lui ai dit, je ne tombe pas dans vos bêtises de Baminéqué. Je suis Baminéqué, je suis ton fils. On ne tombe plus là-dedans. C'est terminé. Vous ne pouvez pas me parler pendant 10 minutes. Mais dis, je ne connais pas quelqu'un. Pour la fin, me raconter. Oui, je la connais. Mais, il n'y a pas de mais. On ne s'amuse pas avec les enfants du Cameroun. Je n'arrête pas de vous le dire. Je suis né en Dungé. Je suis un enfant de Consamba. Et je suis un enfant qui a marché pieds nus. Je suis un enfant qui a joué au foot pieds nus. Donc, je sais ce que c'est. Les enfants de Consamba et de Dungé qui me regardent aujourd'hui savent qu'on ne s'amuse pas avec un bandit. Même quand je faisais le concours pour rentrer dans les forces armées, je me suis dit, pour rentrer là-dedans, il ne faut être plus bandit même. Parce que si tu n'es pas bandit, si tu n'es pas wise, si tu n'as pas le sens, tu ne peux pas le faire. Donc, si on a subi tout ça, ce n'est pas les manipulations. Ce n'est pas une vidéo où on est en pleurs qui devait me faire changer quelque chose. Alors là, non. Et si vous n'êtes pas content, vous faites comme moi. Moi, quand on me dit femme, je ne cherche pas. Je m'en vais seulement. Je m'en vais seulement au commissariat ou à la gendarmerie. Je fais un dépôt des plaintes. Parce que la justice, c'est pour tout le monde. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi payer des gens pour venir répondre ? Si vous n'avez rien à vous rapprocher, pourquoi faire des vidéos en pleurs ? Moi, on ne prend pas avec des sentiments. Le temps là est terminé. Dépassé et trépassé. On ne me prend pas avec des sentiments. Si vous avez pensé un seul instant qu'on pouvait pleurer, me dire, je suis ta mère, tu es mon fils et tout, pourtant, pourtant, je dis, niet, je ne dois pas un centime à un restaurateur à Paris. Alors, je vous dis, vous ne pouvez pas mettre la vie des activistes. Ce soir, il y avait sept activistes qui auraient pu être tués, empoisonnés. On n'aurait jamais dit. On aurait dit, c'est des sardinards. Alors, je dis non. Les manipulations, le sabotage, le sabotage, continuez. Ça ne m'asseoir pas. Ça ne va pas me branler. Avec le départ de M. Alphanguini, aujourd'hui, vous comprenez très bien qu'il y a eu Néo Zabwa quand M. Wafi est sorti. Vous comprenez bien. Ils ont eu peur que les vidéos de M. Alphanguini se retrouvent sur la toile. Parce que, je l'ai dit, il y a 72 heures, si on ne rappelle pas M. Alphanguini, on va balancer. Ils savent. On a une équipe d'informaticiens efficaces. On va balancer toutes les vidéos. Cochonne ! Rappelez-vous, je l'avais dit ce soir-là, c'est le seul ambassadeur cochon que le Cameroun est toujours connu. C'est le seul ambassadeur cochon que le Cameroun est connu. Je vous l'avais dit ce soir-là, si on ne le rappelle pas, on va balancer ces vidéos sur Internet. On va balancer. Ils ont compris leur message. Ils veulent nous faire. Messieurs, la commission angola est partie au Congo grâce à nos soins et Nguini est repart. Je vous dis, ce Cameroun va nous changer. Ils ne peuvent pas nous prendre dans nos tâches comme ça. Ils ne peuvent pas, peu à peu, les citoyens normaux vont comprendre parce que les faux profils, c'est des personnes lâches qui se cachent. Mais les gens voient la vérité. Ils voient le travail qu'on a bas derrière. Ils voient les renseignements qu'on a derrière. Alors, on ne s'amuse pas avec un peuple comme celui-là, un peuple qui a faim, un peuple qui décide de marcher avec des sandales parce que là, la manipulation est terminée. C'est terminé. Pensez donc à la vacante du pouvoir. j'ai ça assez parlé. Pensez à la vacante du pouvoir. Pensez au système de pas de gré à gré. Pas de gré à gré. Vacante du pouvoir. Pas de gré à gré. Et signons massivement la pétition. Corsinelle peut-être. Ouais. Désolé. Et signons massivement la pétition. Signons massivement la pétition du professeur Niamsi ou à Cameroun. Parce que là, aujourd'hui, le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est franchement plus à la distraction. Le temps n'est plus à la distraction. Et je vous le dis, c'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire que M. Alfred Grigny preuve et insuffisance encore que quand on nous fait une sortie, ils sont en train de trembler. Quand je commence aujourd'hui à faire une sortie pareille et qu'il y a autant de monde parce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'il va encore dire Cameroun. Parce que vous savez très bien que les informations de Cameroun sont fondées. Vous savez très bien que les informations de Cameroun sont vraies. Alors je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Vous qui voulez penser que c'est le sabotage, voilà Alfred Grigny qui est en train de partir au Cameroun. Voilà M. Bancui où ces gens aujourd'hui, on va même lui taper les mains. Et dès qu'on tapera les mains sur M. Bancui, je reviendrai vous le dire parce qu'ils ont cru à un moment qu'ils ont infiltrés, c'est nous qui les avons infiltrés. Bimba Baou, Bafou Mbap, vous êtes petits. Vous ne pourrez pas me branler. Payez toutes les blogueuses du monde. Vous n'allez pas me faire taire. On ne fait pas taire quelqu'un qui marche debout. Vous avez menti, je vous le dis. Vous avez menti, vous ne pourriez pas. Venez mes milles. Parce que tout ce que je dirais, c'est vérifier, revérifier. Il fallait qu'ils restent là. Vous allez voir. Je vous ai dit à partir de vendredi soir, tous les soirs, on devait faire un direct avec un film de M. Alphare Nenghini. Ils ont compris la leçon. Ils ont voulu enlever la honte sur eux. Mais je vous dis, vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Alors, chers frères, c'était vraiment un coup de gueule que je voulais lancer. Un coup de gueule que je voulais lancer. bravo au travail qu'on a fait. Bravo à la pression que toute mon équipe a mis sur ce système des médias pour qu'on rappelle M. Alphare Nenghini. Et puis, bravo à tous les activistes qui sont là pour qu'on ait signé la pétition. Chantou, Bélinga, je ne sais ma personne. Je dis bien, ce monsieur-là, je vais même le bloquer tout de suite après ce direct. Parce que c'est encore l'une des personnes qu'on paye pour discréer. Et je lui ai dit qu'on n'utilise pas le nom du MRC. N'utilise pas le nom du MRC pour régler tes comptes. Est-ce que cette personne-là t'a dit hier m'appeler ? Mais ils s'empressent pour aller saboter. Oh, ils ont entendu parler des Camerouins. Donc, je vous le redis encore. Toutes nos informations sont fondées. Alfred Nenghini va prendre son vol il va d'abord à la Yaoundé. Oui, je l'ai dit, il y a 72 heures. Il y a 48 heures, je l'ai dit. Le même jour où j'étais en train de dénoncer ce restaurant du diable. Vous feriez quoi ? Dibabao, vous pensez qu'on parle du Cameroun ? Non, viens me parler en barante pour dire que je suis ta mère. Je ne le connais pas. Pour après, il m'a dit que oui, c'était en 2014. Il est seulement venu manger. Oui, il est venu. Mais vous êtes malade là. On parle du Cameroun. Moi qui étais en première ligne pour bricoter mon père, le roi Bangula, tu viens me parler ? Une femme, elle me parle en barante. Oui, n'est-ce que ça ? Vous avez beaucoup de chance. C'est mes soeurs qui m'ont dit de me taire. Sinon, je vous dis, tout le dossier que vous avez, je cherche les gens. Tu vas ramener les gens. Tu vas les gens. Tu vas les gens. Vous avez ramener. C'est ma famille. C'est ma famille qui m'a interpellé pour me dire de me taire. C'est ma famille qui m'a dit sinon je vous dis, vous allez vous mettre une corde au cou. Vous prenez des enfants pour des Camerouns ? Vous pensez que moi on peut me manipuler ? C'est ce qu'elle dit je ne le connais pas. Je dis, est-ce que tu le connais ? C'est trois fois que je le pose à cœur. Est-ce que tu le connais ? Non, je ne le connais pas. Tu veux que je reparle des affaires que vous avez tournées à Douala et à Yeroundé ? Les histoires de terrain ? Les histoires de Yorodios ? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand ton nom vous respecte, respectez-nous. Méfiez-vous. Vous voulez qu'on parle de ça ? Elle vient pleurer le matin. Oui, on va me saboter. Pourquoi tu ne dis pas le nom de la personne ? Il fallait dire qu'on a dit tu travailles pour Bankui et tu travailles pour Bankui. Elle n'a même pas cité son nom une seule fois. Une seule fois. Je vois les gens qui viennent acheter les problèmes sans qu'on ait les ténèbres. Ne me poussez pas à bout. Mon vent, c'est pour magasin. En ce moment, je suis énervé. Quand on ne va pas officiellement annoncer la mort du médio qu'on sait très bien qu'il est mort, quelqu'un ne s'amuse pas avec moi. Je vous le dis. Parce que quand on parle du Cameroun, certains prennent ça pour un jeu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un game, ce n'est pas un clash sur Facebook. Comprenez bien ça dans votre cerveau. Donc les gens qui vont dire je vais t'appeler mon fils mais pas là, c'est terminé ça. C'est terminé. Méfiez-vous. Moi, j'ai pris sur moi l'autre jour pour dire si M. Alfred Nguini n'est pas rapatrié au Cameroun, on mettra ses vôtels de nuit. Moi, j'ai pris sur moi. Vous pensez que je vais prendre autant de risques de venir sur Internet le dire si on ne sait pas où on va ? D'orbinat local là-bas. Attends. Ils vont manipuler les petits idiots qui passent leur temps insultés et tout. Les petits blogueurs qui travaillent pour banquer pour venir me déshabiller. Vous pensez que vous pourriez me faire peur moi qu'à moi ? Moi, le fils de Camoix, François ? Allez encore vous former. Et je vous rappelle, j'ai fait 5 ans de Légion. Je ne pense pas qu'il y ait des Camerounais qui aient fait autant de temps dans la Légion. Fou me bâpe. Parce que je ne parle pas. Je vous dis en partie de maintenant, c'est lui qui essaye là. Je vous dis aux petits cons de l'autre côté. Si tu essayes les bêtises vous allez me... Binafant, attendez. Donc, on reste focus sur le combat. Comme je dis, pas de gré à gré. Pas de gré à gré. Pas de gré à gré au Cameroun. Pas de gré à gré. La vacance. On doit constater la vacance du pouvoir. On doit constater cette vacance-là. Et on doit signer la pétition du pauvre Seigne Amsi. Arrêtez d'écouter les faux profils qui vont venir mélanger, insulter. Je suis déjà habitué, je vous dis. Venez me dire que je couche avec ma mère. Venez me dire que je suis franc-maçon comme ils m'ont envoyé. Ils m'ont dit que je suis franc-maçon à cause de ma bague. Ils m'ont dit que je suis reçu qu'ici. Venez dire que je couche avec ma mère. Il ne reste plus que ça. Vous pensez que ça allait changer quelque chose sur moi ? La personne ne représente que ça représente quoi ? Devant presque 28 millions de jeunes Camerounais. Mais personne ne représente quoi ? Vous pensez qu'en même je pourrais me taire ? Les gens m'ont dit que oui, il est infiltré, il a pris l'argent. J'ai pris l'argent avant d'aller me mettre en première ligne pour attaquer les gardes du corps d'Imbia. J'ai pris l'argent avant de faire rapatrier les gardes du corps d'Imbia. J'ai pris l'argent pour être en première ligne à Genève avec le député suisse pour que Paul Bia ne revienne plus. J'ai pris l'argent pour payer un avocat pour interdire et récupérer les biens du Cameroun de M. Bélinga et Boutou. J'ai pris l'argent pour me mettre en face en première ligne devant l'automériste. J'ai pris l'argent pour être en première ligne à Washington. J'ai pris l'argent pour être en première ligne à Lyon, à Rennes. Mais vous êtes idiots. N'écoutez pas ces animaux, ces enfants de Satan qui veulent nous distraire. La distraction est terminée. Nous sommes à la fin d'un combat juste et noble et nous allons le gagner. On va y arriver. N'écoutez pas les enfants du diable aux activistes et vous dites faites attention. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous parce que ce régime va tout faire pour nous mélanger. Il va tout faire pour nous mélanger parce qu'ils savent qu'on a l'information. Ce soir, je dirais à madame Carole Pégan, la présidente du BFR, de prendre un verre de vin à ma santé. Une fois de plus, on prouve qu'on travaille. Je dirais la même chose à Blandine Noanin de prendre un verre. Je dirais la même chose à Stevie Sam de prendre un verre de vin parce que nos informations étaient bonnes et la menace est arrivée ou elle devait arriver. Ils ont eu peur. Oui, on a eu raison. Nous sommes sur la vérité. Et le temps que les gens comprennent que depuis ce combat, nous sommes restés sur la vérité. Il ne sera pas trop tard parce que nos médias ne seront plus là avec tout son système. Mais au moins, les gens comprendront, les personnes futées, avisées, comprendront que malgré tout le bashing, malgré tout le sabotage, on ne peut plus rien faire. Alors, je vous dis, chers frères et sœurs, je vous dis, chers frères et sœurs, n'oubliez pas l'essentiel. Voilà. N'oubliez pas l'essentiel. N'oubliez pas l'essentiel. Juste de mon portail, là, j'en ai pour une minute, voilà. Juste là. N'oubliez pas l'essentiel. On va se battre. Pas de gré à gré. Je dis bien, pas de gré à gré au Cameroun. constatons la vacance du pouvoir. Pas de gré à gré au Cameroun. La vacance du pouvoir doit être constatée, actée. Et, n'oubliez pas, la grande pétition. La pétition du professeur Francklin, Niamsi, Ouah, Cameroun. La patrouille à mort, nous allons vaincre, comme monsieur Moussa Ibrahim. Oui, Carly, nous allons vaincre. Oui, oui, Laura Gelle, nous allons vaincre. Je dis merci à toute mon équipe. Je dis merci au fantôme de mon équipe, Carlos Buendé qui es-tu derrière, à Roméo de l'autre côté, à mon jeune frère Lionel de l'autre côté, à mon frère Pidja de l'autre côté, à Sivissam, à Marlène, à la présente Caroline Pégan, à son compagnon, l'historien du groupe et à toute l'équipe, au capitaine Raissa, à mon jeune frère Kevin, à tous ceux-là qui croient en nous et à tous ceux qui pensent qu'un Cameroun meilleur est possible. Parce qu'un Cameroun meilleur est vraiment possible. Allez, bye bye.